Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec cette photo prise dans une école chinoise, comme dans toutes les écoles du monde, dans la classe, il y a sans doute des cartes, des livres de géographie, des atlas. Sauf que ces élèves-là ne regardent pas les mêmes cartes que les élèves français ou allemands. Nos représentations cartographiques évoluent selon l'endroit où nous vivons sur le globe. En Occident, on place l'Europe au centre, quand la Chine, elle, se représente évidemment en empire du milieu. Il existe bien d'autres exemples du même genre. Carte des mères de Chine, très différente selon qu'on est chinois ou japonais. Carte du Sahara occidental, très différente selon qu'on est marocain ou algérien. Alors bien sûr, il y a le droit international auquel on peut se référer, mais vous allez le voir, il ne résout pas tous les problèmes. Alors on va commencer par vous parler de nous. Au-dessous des cartes, nos émissions commencent souvent comme ça, avec ce planisphère d'apparence assez classique, présentant le nord en haut et l'Europe au centre, pour aider nos téléspectateurs allemands et français à se repérer plus facilement dans l'espace. Ensuite, au fil de l'émission, des noms de villes, des frontières nationales, des pays membres d'un ensemble, comme l'Union européenne, ainsi que des éléments typographiques, comme ici la date d'adhésion des pays à l'Union européenne, ou encore les toponymes, les noms de lieux, reportés, eux, directement sur la carte. Tout ceci a l'air banal et anodin, parce que nous respectons ainsi sagement un certain nombre de conventions qui donnent à la cartographie une intelligibilité quasiment universelle. Voici par exemple le plus ancien planisphère chinois connu à ce jour. Il date de 1602 et a été imprimé par le missionnaire italien Matteo Ricci à la demande de l'empereur Wanli, treizième empereur de la dynastie Ming. Même si nous ne lisons pas le chinois, nous pouvons pourtant immédiatement lire cette carte parce que nous y reconnaissons déjà nos codes habituels, des points, des traits, des surfaces et même le nord en haut. Seule différence importante, ici le centre du monde n'est pas l'Europe, mais la Chine, conformément à la tradition cartographique chinoise dont vous voyez ici quelques magnifiques exemples. Le planisphère de l'italien Matteo Ricci est donc en fait un habile compromis entre des conventions européennes, les siennes, et un discours politique chinois qui a toujours fait de l'empire du milieu le centre du monde. Bref, vous l'avez déjà compris à ce stade, la représentation cartographique a souvent à voir avec les ambitions politiques, voire géopolitiques des États et ce, à toutes les époques. Regardez par exemple cette carte du monde conçue en 2002 par Aok Xia Gang, un expert de l'Académie chinoise des sciences sociales. Elle place encore la Chine au centre, bien sûr, et met cette fois le rival américain la tête à l'envers. Surtout, alors que la Chine et les États-Unis demeurent très éloignés l'un de l'autre, cette nouvelle projection semble tracer une route directe entre Pékin et Washington. Objectif ici pour Pékin, légitimer ses intérêts autour de l'océan Arctique d'abord, mais également dans l'autre région stratégique pour l'expansion chinoise au sud, l'océan Indien. La carte de Aok Xia Gang présente très clairement les nouvelles ambitions maritimes de la Chine. Elle a d'ailleurs été officiellement adoptée d'abord par l'administration chinoise de l'Arctique et de l'Antarctique, puis par l'armée chinoise elle-même, heureuse de briser au passage le point de vue imposé pendant des siècles par les Occidentaux, comme on va le voir maintenant. Depuis ce qu'on a longtemps appelé les grandes découvertes, en effet, les navigateurs portugais, espagnols, britanniques et français ont progressivement donné au vieux continent une suprématie mondiale et c'est dans leur sillage que se sont imposées les normes de la cartographie moderne. En 1569, notamment, un cartographe flamand appelé Gérard de Crémer, mais plus connu sous son nom latinisé Mercator, invente un système de projection cylindrique qui permet de cartographier précisément le contour des continents. Très utile pour la navigation maritime, donc, la projection de Mercator a connu un vif succès et son planisphère a fait l'objet d'innombrables déclinaisons au cours des siècles suivants, au point de s'imposer progressivement comme le planisphère de référence. Ainsi, quand le géographe Paul Vidal de la Blache présente aux écoliers les colonies françaises au début du XXe siècle, il utilise encore spontanément la projection de Mercator. La France, regardez, y apparaît en position centrale, le monde sagement aligné sur le méridien de Paris, les pays du Nord trônant au-dessus des pays du Sud et les autres nations sont reléguées au coin, en périphérie du centre européen. Ainsi, des générations de petits écoliers d'Europe se sont forgés leur représentation du monde à l'aune de planisphères comparables et le planisphère du dessous des cartes perpétue sans doute en partie cette image d'un monde où l'Europe est au centre, ça nous est parfois reproché. Car si ce monde était bien celui de Mercator au XVIe siècle, encore celui de Paul Vidal de la Blache au début du XXe, il n'est sans doute plus tout à fait le nôtre aujourd'hui. On l'aura compris, l'histoire de la cartographie est inséparable de l'histoire de ces conventions, les plus importantes d'entre elles dérivant en grande partie de la projection euro-centrée inventée par Mercator à la Renaissance. mais depuis les années 1970, ces conventions sont de plus en plus contestées. Le centre névralgique ou le pivot des relations internationales se déplace et les conventions évoluent. Avec quelles conséquences pour nos cartes ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Au début des années 1970, la projection de Mercator, pratique pour les marins, est vivement critiquée pour son incapacité à respecter les surfaces continentales. En effet, plus on s'éloigne de l'équateur, plus la taille des terres émergées est déformée, comme le montrent ces cercles appelés indicatrices de Tissot, une méthode couramment employée depuis le XIXe siècle pour évaluer les déformations qui arrivent nécessairement quand on passe d'une sphère, la Terre, à un plan, la carte. Pour l'intellectuel allemand Arnaud Peters, notamment, la projection de Mercator contribue ainsi à survaloriser les terres riches des pays du Nord tout en minimisant la taille des pays pauvres du Sud. Engagée dans le mouvement tiers-mondiste, Peters propose alors en 1974 de réhabiliter cette autre projection inventée par l'Écossais Galles en 1855 et qui prétend, elle, montrer la vraie taille des continents occultée par Mercator et ses dérivés. Nous-mêmes, d'ailleurs, au-dessous des cartes, nous employons une projection baptisée Écarte IV qui prend effectivement ses distances avec le pur Mercator du planisphère Vidal-Lablache, mais aussi, avouons-le, avec les partis pris assumés du pur Peters des années 70. C'est une voie médiane, en somme, mais qui peine pourtant, aujourd'hui, nous en sommes conscients, à vraiment traduire graphiquement les enjeux de la géopolitique actuelle. Sur nos fonds de cartes, en effet, le monde demeure organisé autour de l'océan Atlantique et de ses puissances riveraines, au détriment de la région Asie-Pacifique, pourtant désormais au cœur de toutes les attentions. Dès lors, me direz-vous, comment traduire graphiquement et objectivement ce nouveau monde devenu multipolaire ? Faut-il simplement décentrer notre représentation du monde et adopter le point de vue sino-centré qui était celui de Matteo Ricci, par exemple ? C'est sans doute acté un peu vite le déclassement de l'Europe d'abord, qui demeure une puissance importante à bien des égards, et surtout rallier la vision des dirigeants chinois au détriment d'autres leaderships tout aussi prégnants aujourd'hui, à commencer par celui persistant des Etats-Unis. En fait, tout planisphère présente les défauts de n'importe quelle image. Il attribue des bords nets à une planète qui est ronde, il possède forcément un centre qui attire l'œil, il relègue le reste en périphérie et valorise inconsciemment ce qui est en haut de l'image au détriment de ce qui est en bas, perçu comme inférieur. Voyez par exemple ce qui arriverait si on inversait le haut et le bas de l'image. L'expérience a été tentée en 1979 par un Australien, MacArthur, qui souhaitait sortir son pays de la relégation en bas à droite des cartes habituelles et de fait, regardez, c'est pour nos yeux européens le monde à l'envers. Utiliser cette image comme le font à dessin certaines ONG vient donc rappeler que toutes les représentations véhiculent un discours, parfois à leur insu, parfois de manière très assumée. Regardez par exemple comment Google Earth vous fait aujourd'hui entrer dans la péninsule de Crimée. Pour un GPS européen depuis 2014, il existe bien une frontière disputée entre le golfe de Karkinit et la mer d'Azov, mais un internaute russe, lui, verra une frontière internationale, séparer clairement la Crimée du reste de l'Ukraine et l'intégrer tacitement à la Fédération de Russie. Mettre en carte son territoire, on le voit, c'est aussi souvent mettre en scène son pouvoir. De notre côté, au-dessous des cartes, nous faisons le choix de représenter la Crimée avec des hachures afin d'indiquer qu'il s'agit d'un territoire disputé, même si en aucune manière cela ne revient bien sûr pour nous à acter l'annexion illégale de la péninsule par la Russie. Vous l'aurez compris, selon l'endroit où l'on se trouve sur le globe, on ne regarde pas forcément les mêmes cartes. On ne représente pas le monde et on ne se représente pas dans le monde de la même manière. Question d'échelle, d'ambition géopolitique, de respect du droit international. Alors nous, au-dessous des cartes, nous sommes évidemment toujours très attentifs à croiser les regards, sourcer, varier les points de vue en veillant soigneusement à ne jamais brouiller les cartes. Nous avons préparé cette émission avec Christian Grattalou, historien des cartes. Je renvoie à son dernier ouvrage, l'invention des continents et des océans publié chez Larousse. Et puis cet atlas des frontières, retour des fronts et sort des murs par Hugo Billard et Frédéric Ancel chez Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de Géopolitique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501